J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai fait au moins 45 pays et les risières ici me rappellent le sud de l'Asie, les plages des Caraïbes, avec cette couleur bleue qui est si belle. Et ce qui est génial, c'est de voir les petits villages et leurs habitants en train de mener leur vie tranquille. C'est vraiment sympa. J'aime ce coin. Le directeur de l'hôtel peut être fier. Il a eu du flair car il y a un peu plus de 10 ans, il n'aurait jamais imaginé accueillir des stars et des grandes fortunes ici. Ce bâtiment là-bas, c'était la maison de famille. Ici, on avait cinq chambres, la piscine pour nous et nos amis. On a bien compris que Comporte, il devient une destination touristique. Il avait beaucoup de monde qui cherchait une place pour se auberger et rien n'existait au moment. Là, on a bien compris qu'il existait une opportunité. Aujourd'hui, la concurrence pointe son nez. À quelques kilomètres de là, un hôtel de luxe est en plein chantier et on ne compte plus les projets du même genre. Étonnamment, dans le coin, cette nouvelle fièvre touristique n'est pas toujours vue d'un bon oeil. Car la plupart des habitants travaillent dans l'agriculture ou la pêche et ils n'en profitent pas. C'est le cas de Georges. Du matin au soir, assis sur son tracteur, au milieu de ses champs qui s'étendent à perte de vue. Il cultive du riz. T'as beaucoup de graines ou pas ? Un peu. Son problème, c'est que toutes ses terres ne lui appartiennent pas. Il les loue à une collectivité. Mais petit à petit, ces champs de riz sont grignotés par des projets immobiliers et Georges a peur de perdre du terrain. Il y a des constructions partout et elles sont trop proches de nos terres. Le pire, c'est ce nouvel hôtel. Avant, sur ces terrains-là, il y avait un puits pour irriguer nos champs et aussi un lieu de stockage pour les graines. À la place, maintenant, il va y avoir cet hôtel qui est carrément sur nos rizières. Le projet en question, c'est ce futur complexe hôtelier de luxe. Depuis qu'il est en chantier, Georges est en colère. Car pour ne pas déranger les futurs touristes, les autorités ont pris une nouvelle mesure qui l'empêche de travailler. Maintenant, on n'a plus le droit d'utiliser des avions pour semer du riz. Et en plus, je ne peux plus passer à cet endroit avec mon tracteur parce que ça fait du bruit et de la poussière. Et ça peut déranger les futurs touristes. Ils estiment que comme ils pêchèrent, ils passent avant nous. Alors c'est compliqué. Georges a déjà constaté un manque à gagner. Ses récoltes sont moins abondantes qu'avant. Et il se demande s'il va pouvoir survivre encore longtemps. On doit avoir de quoi se nourrir tous les jours. Et ici, on ne gagne pas beaucoup. 500, 600 euros par mois environ. Moi, je vis de ces terres ici à Comporta. Ils auraient pu faire en sorte que les hôteliers et les agriculteurs s'entendent. Mais ils nous ont complètement oubliés. Georges a de quoi être inquiet. Car d'ici 10 ans, le gouvernement prévoit de doubler les recettes liées au tourisme pour atteindre 26 milliards d'euros. Pour le Portugal, c'est une incroyable manne financière. Mais ce tourisme de masse pourrait aussi avoir des effets pervers. Aujourd'hui, les habitants craignent qu'ils détruisent l'âme de leur pays. Et ce qui fait tout son charme.